Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog, c'est le matin, il est 7h40, vous savez que je ne suis pas du matin, mais ce matin je dois aller au sport, du coup là je vais petit déjeuner, tenez avec moi. Bon, comment vous dire, ma cuisine elle est toujours pas parfaite parce qu'il n'y a pas les portes, Arthur est censé repeindre, mais qu'il n'a toujours pas repeint parce qu'on a plein de trucs à faire, et je ne veux pas m'empêcher de vlogger pour autre. Je me suis fait mon petit espèce de pouding overnight, avec du witabix à la place des flocons d'avoine, du skier et tout, et là il en reste une de mes bananes que je vais venir mettre au dessus. Bonjour monsieur, bonjour, il a du yaourt partout parce qu'il a mangé, il a plein de skier, assis ? Non, on sait dire, on adore, ça fait le coupable. On a mis aussi plein de granola à tester pour la thé de chez, ça s'appelle monsieur Mousselet je crois. Je me dis où il n'y a plus envie, c'est chocolat. Je dis que je peux mettre dans un feu, mais j'ai mis. La bouche, c'est style. La bouche, c'est au bout d'un coup, il n'y a plus envie. C'est moi, je pense, c'est ça, c'est mon bouche. La bouche, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, m'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Je suis t'en. C'est moi, c'est moi. Je suis t'en. Je suis, c'est moi. je vous ai déjà montré mais voilà ce que ça donne vous avez la couche de wittabic souffle qu'on d'avoir nos protéines le skir et après chocolat je sais pas ce qu'il attend mon bébé en fait j'ai pas tout fini souvent j'arrive pas à tout finir donc je le prends à emporter et je vais le finir après c'est tellement copié ça par contre il faut que je finisse mon petit match là ce qui est cool c'est qu'hier soir j'ai préparé mes habits pour la salle donc ça c'est mon petit gelier il y a mon legging c'est ma brassière en dessous donc tout est prêt et ici je mets ça dans mon sac mon sac de sport il est prêt aussi et ça c'est un sac que je dois ramener à la tête tout est ready voilà mes cheveux ils veulent pas s'attacher double attache la lumière ici elle est terrible je vous laisse à tout c'est toujours l'étape de enfiler les leggings qui est compliqué après ça passe tout seul et ça fait tout il faut pas s'attacher on on de c'est le Voilà ma dégaine du matin, vraiment j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi le matin, enfin en fait tout le temps, parce qu'en trottinette je suis tout le temps comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... ... Je suis vraiment au co-working, je suis trop la meuf, j'ai marqué présentation des moodboards à Héloï, donc elle va devoir me faire un exposé. Elle prévoit le programme de la stagiaire qui arrive la semaine prochaine. Moi j'avais déjà fait ça, et Alain le fait sur Trello, très bien Hélo, maintenant on échange les rôles. Moi je fais actuellement du montage pour une story que je dois publier ce matin. Je finis le montage, il est 10h26. Du coup Hélo va chercher son petit poids, parce qu'on mange chez moi ce midi, parce que c'est plus pratique dans l'organisation. Ça c'est la cuisine. Qu'est-ce que tu as fait Hélo à manger ce midi ? Ta bouche et poulet. Excellent. Bon, Hélo aujourd'hui, comme d'habitude, elle n'a pas mis de manteau, elle a mis un pull, et du coup, bon après t'es en voiture, quand t'as gouverne, au final tu te prends pas le vent. Mais elle est jamais couverte, c'est ça les jeunes de nos jours, ils se couvrent plus fort, les jeunes, c'est ça les jeunes. Vous voyez, pour vous montrer, ça c'est le coworking, et là-bas c'est ma salle de sport. Donc je fais tout au même endroit, après je prends mon petit ascenseur, et là on va aller au parking. Dans la tête, on a trop la musique TikTok. On est à la recherche de la voiture d'Elo, elle a pris en photo son emplacement, là je suis fière d'elle. Ça doit être parlant ! Bon, je vais faire un mini crash test de ma quiche sans pâte que j'ai faite hier. C'est parti en deux secondes. En vrai, ça se tient bien, mais ça ressemble vraiment à une omelette. Bon, les gars, je suis trop contente. Là je suis en trottes, je vais faire mes cils et mes sourcils, donc rehaussement et brolifte, chez une nouvelle fille que j'ai trouvée sur Insta. Je suis venue en trottinette parce que trottinette, la base, la voiture, j'aime pas me garer, donc la trottinette, au moins je vais partout. Du coup, bah là j'y vais. C'est parti, je vous donnerai l'adresse si c'est cool. Là, on revient de l'atelier. J'étais cringe. On revient de l'atelier et j'ai pas filmé à l'atelier. J'ai encore oublié parce qu'on était trop déprimés, concentrés. Enfin bref, là on va chez Latte. C'est parti. Un petit Latte. En pleine création de goût. Ginger shot. Elles sont pas trop mignonnes, nos petites bouteilles ? Alors ? Non, c'est flou en plus. Mais là c'est un peu le même que la danse. Ou alors je vais dehors. Tu me mets sur la hausse au soleil. Je l'oblige à aller dehors. Ah j'aime bien. Hello tout le monde. Jour 2 du vlog. J'ai oublié de tout filmer hier soir. Vraiment, en fait comme j'ai pas l'habitude de vlogger tout le temps. Quand je suis dans le feu de l'action, j'oublie que je suis en train de faire... Oh regarde t'as le biceps. Wow. J'oublie que je suis en train de faire un vlog. Et du coup, là je suis à Paris. Chez ma petite soeur. Comme dans le dernier vlog. Et je vais me lever. Hier je suis allée à des events. Event KRL et un event Sol de Jailero. C'était chouette. J'ai rencontré plein de gens. Faut que voilà. Faut que je remette mes sourcils en place et tout. Mes cils. Je suis trop contente de mon rehaussement. Vraiment, j'ai trouvé deux pépites. Je vais le faire tout le temps là-bas maintenant. Du coup, là faut que je me prépare et que je rentre à Lille. Je n'ai plus rien à faire à Paris que toujours lente le matin. Du coup, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Je vais regarder les trains après. Voilà. On se retrouve à Lille. On se retrouve à la gare. On verra. Bon les gars, je suis rentrée à Lille et je suis au resto avec Elo. C'est un restaurant coréen. C'est coréen ? Non. Homo homo. Et là, on a commandé. On attend. On a vu Wido. Wido. Tu vas vraiment être tout le temps dans mon vlog. Bon là, on va à la poste avec Elolo. Défoser les colis. Rifas. Et après, on va passer aussi dans un roi-relais. En vrai, on n'a pas besoin d'être à deux pour le faire. Mais plus on est de fous, plus on rit. Non, c'est gênant. Pourquoi il fait froid à Lille ? Je ne sais pas. On est censé être printemps. J'ai hâte qu'il fasse bon parce que j'ai trop d'outfits en tête que je ne peux pas faire en ce moment les gars. Et ça, c'est un problème. Retour à Talon Garden, c'est-à-dire le coworking. Cet après-midi, je dois prévoir du contenu, envoyer des transferts et faire des factures. Du coup, pas très fun. Mais voilà. On est posé. Après avoir essayé tous les vendeaux de la Nouvelle Pomme X Mou, nous faisons un petit goûter avec la pomme d'Héloïse et mon peanut butter. C'est le mariage de deux univers. Ce peanut butter, franchement, il est bien crémeux. Ça me donne trop envie. Je viens de rentrer à la maison et je suis en train de regarder et je suis en train de raconter ça live à ma télé. Je vais finir. Happy ! How are you ? You're so crazy, babe. J'adore qu'elle dit toujours les mêmes trucs à propos de la voix. J'adore. Elle est trop mignonne parce qu'elle fait toujours tellement d'introspection. J'ai pas la latte. Je n'ai toujours pas de grand-angle. On est vendredi matin. Fin de semaine. On va revivre exactement la même matinée qu'il y a deux jours, étant donné que j'ai exactement le même petit-déjeuner. Je vais me couper des bananes. Aujourd'hui, c'est quoi le programme ? Je vais petit-déjeuner il est à peu près 8h15. J'ai traîné un peu dans le lit. Ensuite, je vais me préparer, mais pas trop préparer parce que ce midi, je vais au sport. Ma pote que j'ai rencontrée au sport et avec qui je fais du sport, elle a des horaires de travail normaux, voire même pas que normaux parce qu'elle travaille tard en général. Et on devait y aller hier. Elle m'a proposé 20h et franchement, le lundi, je fais 20h parce qu'il y a le cours de white session. Mais pour moi, sinon, le reste de la semaine, je trouve que ça fait tard parce qu'en général, mon alternance à Héloïse, elle finit à 17h30. Et du coup, de 17h30 à 20h, je dois faire des trucs au coworking. Alors, des fois, j'ai des trucs à faire, mais en soi, vous savez, moi, si j'ai pas de montage et tout et si j'ai déjà live, en l'occurrence, j'avais fait tout ce qui est facture et tout, ben, en fait, au bout d'un moment, je commence à fatiguer jusqu'à 20h, je vous avoue. Ça m'amuse pas de rester jusqu'à 20h si j'ai pas d'émission de ouf à faire. Genre lundi, je suis restée au final du mardi jusqu'à 20h au coworking parce que j'avais plein de trucs en retard, mais si j'ai pas de trucs en retard et tout, le truc, c'est qu'après déjà que je rentre à 21h15, j'ai plus de soirée. Donc, voilà, pour raconter ma life. Du coup, je vais dire en flemme. Elle a moins de temps le midi. On a une heure quand c'est ça, mais ça va parce qu'elle est en télétravail le vendredi. Du coup, ouais, je vais aller au sport ce midi avec elle. Donc, ça sert à rien que je me lave les chaussures ce matin, mais j'avais très envie de me les laver. Vous-même, vous savez, si vous avez du psoriasis, ça, j'ai pris le lait quand je l'ai pris à Monoprix au début de semaine. Il était en promo. C'est du lait végétal. On sait pas trop ce qu'il y a dedans. Enfin, si c'est un mélange de lait en gros, mais ça ressemble de ouf à du lait de vache, mais c'est végétal. Je le fais chauffer dans mon petit chouvelet parce qu'on va faire un match à chaud ce matin. Il faut vraiment que j'achète un grand temps. Ce serait trop stylé. Donc, voilà le programme du jour. Ah non, je vous ai même pas dit. J'aimerais bien ce matin aller au Secours Populaire de l'Homme. Il y a toute une section en mode un peu comme Emmaüs, vous savez. Et j'aimerais bien trouver des bols pour la thé. Je vais dire à Héloïse de me rejoindre ici à la maison. Comme ça, on y va en voiture. Et à 11h, je dois conduire la maman d'Arthur à la banque. Et du coup, après, je vais au sport. Donc, ça va vite s'enchaîner. Il faut que je me prépare vite chez lui. Cet après, du coup, j'aimerais bien faire des DIY que je dois faire à la maison. C'est des trucs d'upcycling plutôt meubles et tout. Donc, voilà le programme de la journée qui est plutôt cool. Même si je me gratte. Et comme je vais au sport, c'est cool se les laver avant tout. Je trouve que le lait comme ça, il a un peu moussé. Donc, c'est cool. C'est pas non plus la folie. Re, je me suis préparée du coup en moitié sale, moitié quand même un peu belle. Enfin, je me suis pas maquillée. J'ai juste mis un peu de blush. Et mes cils, comme ils m'ont déjà fait, c'est déjà très cool. Ce matin, on était censé aller au secours populaire de l'homme. Du coup, je vous avais dit. En fait, il ouvre à 14h. J'avais pas regardé les horaires. Donc, je vais tester d'aller en trottinette à une ressourcerie qui est pas très loin chez moi. Mais c'est trop bizarre parce que leur compte Instagram, il est comme désactivé. Mais sur Google, c'est écrit que c'est ouvert là actuellement. Je vais faire ça avant 11h vu qu'après 11h, je dois conduire ma maman d'Arthur à la banque. On va aller voir. On va mener notre petite enquête. Et sinon, j'ai reçu des produits là par la poste. Attendez, je vais vous montrer. Une marque qui s'appelle Le Rub. Et c'est des crèmes solaires. Des packagings. Ils sont trop beaux. Moi, vous savez que j'aime trop les Beldéas. Et ça, j'adore. En plus, regardez-moi. C'est en mode un peu aluminium. Je trouve ça trop stylé. All Day Sunscreen Body. Et c'est des filtres minéraux. J'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'en fait, c'est bientôt l'été. Mais j'aurais bien aimé voir si ça fait des traces de l'enche. Je ferai un crash test plus tard. On a l'après-soleur aussi. Il y a pas mal de trucs after-soleur. Moi, je mets pas trop d'after-soleur. Ça, c'est pour le visage. Elle est trop choupie. Genre, je me vois trop à Marseille avec. Parce que ouais, j'ai décidé que j'allais à Marseille fin mai. J'ai trop hâte. Et là, du coup, on a le sérum un peu cooling, hydrating. Et oh, un masque après-soleur. Ça, c'est pas mal. Toujours dans le même packaging. Ça a l'air trop chouette, cette petite marque. J'espère juste qu'ils font pas de traces blanches. Mais je vous ferai un petit update si ça vous intéresse. J'ai aussi reçu le parfum de Kylie. J'avais trop envie de le tester. Je suis très contente parce qu'on m'a proposé de me l'envoyer. Et je viens de le tester. J'aime pas du tout l'odeur. Mais je suis hyper difficile en parfum. J'aime vraiment les trucs genre doux, frais. J'aime bien les odeurs de propre et tout. Ça, pour moi, ça cocotte trop. Genre, c'est le type de parfum qui cocotte quoi. Alors, c'est censé être au jasmin et tout. Moi, je sens pas trop ces trucs-là. En vrai, je sens juste que ça cocotte. Je vais le donner à quelqu'un qui aime ça. J'ai des potes qui aiment ce genre de parfum. Let's go, guys. Et à part ça, mes cils, ils sont vraiment fort relevés. Je pense que vous allez me le dire en commentaire. Genre, c'est un peu too much. Mais je pense que la fille, elle voulait se challenger comme je lui avais dit que j'avais été déçue dans un autre endroit et qu'il y avait mes cils pas du tout relevés et tout. Elle a voulu dire, non mais moi, t'inquiète, je vais te les relever. Du coup, elle a fait le max du max. Et après, je me souviens que quand elle m'a vu, elle m'a dit si ça te va pas, si tu veux un peu les détendre et tout. Tu me dis non, non. Mais moi, en même temps, j'avais tellement été frustrée de la dernière fois que là, je me dis au moins, c'est bien relevé. Ça va rester relevé. Genre, voilà. Après, ça me perturbe un peu quand même. Mais je pense que ça va se détendre au fur et à mesure. Allez, j'y vais. Ça, c'est vraiment mon truc de ma tenue de combat pour aller en trottinette. Je vous la montre tout le long. Mais là, je suis bien. Je mets mon petit GPS là, lunette de soleil. À toute ! Je suis arrivée et ça m'a l'air ouvert. Donc, allons-y. C'est trop mignon parce qu'il m'a un petit potager juste à côté. Je sais pas, ça m'a l'air ouvert, mais c'est peut-être pas vrai. Bon, je suis de retour et je vais vous montrer mes petits achats à la friperie. Et puis, j'en ai eu le tout pour 7€. Du coup, la veste que j'ai essayée là, je pense qu'elle est faite main. Parce que je sais pas, il y a juste une étiquette comme ça. Non, je sais pas. Elle est grave cool. On dirait un peu la veste Zara que tout le monde s'arrachait à un moment. Ça fait vraiment un bon beurre en mode griffinée. Je la trouve cool. Mais je me suis pas encore venue, attendez. Celle-là, c'est vraiment pas l'outfit. Ah non, mais elle est trop cool. Je suis trop contente. Les gars, je suis trop fière de moi. Regardez comment elle est bien coupée en mode bon beurre comme ça. Alors, je sais pas du tout d'où elle vient. Si elle est faite main par quelqu'un ou pas. C'est totalement mon mood du moment. Genre des pièces bien coupées, vous voyez comme ça. Trop contente. En plus, c'est la veste parfaite mi-saison. Parce qu'elle est vraiment pas épaisse. Donc là, il fait encore un peu trop froid pour la mettre. Mais c'est trop bien. Dans mon set friperie, je vais toujours au rayon chemise homme. Parce qu'il y a des chemises à 1€. Donc ça, je les prends pour moi, des fois l'été. Mais aussi, Arthur, il les met. Il aime... Enfin, je lui ai chiné plusieurs chemises un peu au Versailles comme ça. Il kiffe trop. Et celle-là, elle est grise. Alors, c'est totalement mood gris. Mais elle est belle. Franchement, trop belle. Et ça, c'est une viette. Alors, c'est pas trop mon style habituel. Mais je me suis dit, pourquoi ? Là, ça va vraiment pas avec l'outfit. En fait, il faudrait que je la recentre un peu peut-être en couture. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de miroir dans ce truc. Donc, en fait, je la verrais bien avec un gros baguie, vous voyez. Et genre, bien centré à la taille. C'est un mood. Mais du coup, il faut que je restructure un peu tout ça. Parce que là, comme c'est une taille 40, elle me va un peu large. Mais vous voyez, si vous l'ouvrez pas forcément et ça tombe avec un gros baguie, je sais pas. Je me suis dit, c'est un mood. Je signe plus souvent en ressourcerie parce que je trouve que des fois, comme c'est pas cher, on achète trop vite et on réfléchit pas. En vrai, là, je pense que la chemise, elle va être portée par Arthur et moi. Donc, valeur sûre. Le bomber, je suis fan. C'est juste la veste, faut que je trouve comment la mettre. Enfin, comme je vous ai dit, faut que je la recentre. Peut-être que je l'ai acheté un peu trop vite. Mais voilà. C'est pour ça que je vais plus trop en ressourcerie, chiner tout le temps. Parce que sinon, j'ai plus de place. Je suis trop une acheteuse compulsive et c'est un travail à faire sous soi-même. Bon, les gars, troisième step de la journée. Là, il est 11h et je vais aller à un magasin qui s'appelle Mouflettes qui fait de la déco comme je suis en train de faire de la déco chez moi. Ils m'ont proposé en partenariat, en fait. Enfin, en échange de stories, un petit peu bachard pour choper chez eux. Et il y a des trucs trop sympas à savoir que c'est que des créateurs français et tout. C'est grave éthique comme shop. J'ai vu plein de trucs sur leur site internet qui ont l'air trop stylés. Donc, on va aller voir. Et ça, pour les gens de Lille, c'est ma boulangerie préférée. Aussi, pas trop trop loin de chez moi. Bon, à chaque fois, je vous dis pas trop loin de chez moi. Je n'ai pas envie de vous dire où j'habite forcément. En tout cas, ce n'est pas à l'autre bout de Lille. Du coup, c'est plutôt pratique. Et c'est une boulangerie qui fait tout au levain. Bon, les gars, petit rôle rapide de ce que j'ai fait chez Mouflettes. En premier, j'ai pris un cadre et une affiche où c'est écrit TUTO BENE. Et c'est une artiste lilloise. Donc, je suis trop contente. Il s'appelle BIB sur Instagram. Je vous mettrai son nom. Donc, j'ai pris ça. Donc, je vais l'encadrer. C'est trop joli. J'ai pris ça que je trouve trop cool. C'est en gros une affiche, mais à peindre soi-même. J'aime trop le design. C'est en mode une table d'été. Et ça va me faire... Enfin, je sais que quand je serai en vacances ou pas, je vais trop kiffer faire ça. Voilà. En plus, il y a tout intégré. Vous voyez. Ensuite, j'ai pris un petit torchon comme ça. Bon appetito. I love it. Très rose. Et j'ai pris des fleurs en papier. Alors, je vous ai montré des plans quand j'étais là-bas. Ça va rendre trop bien. Et je trouve quand on n'a pas de fleurs, justement, classique, c'est trop chouette. J'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça qui sont faites en France, à Toulouse. Elles sont trop belles. Je les mettrai après. Un porte-clés où c'est écrit You are a fucking gem. Je crois que ça veut dire que t'es un putain de bijou. Et je trouve ça cool pour retrouver ses clés, tout simplement. Et ça, c'est un petit cadeau pour Atlas. C'est la barre de ma fille. Oh, c'est un petit. On va les donner. Atlas, viens ici ! Alors qu'il n'a pas été seul, il a... Non, il bouffe même les packagings de glos. Ah si ! Après, quand je te laisse, tu vas être sage. Bon, voilà. Très contente de mes petites semplettes. Il faut sachez que le soir à midi, pour moi, c'est un peu le crève-coeur parce que je crève la dalle. Donc là, je me suis fait une petite tartine de Madame Loïc. Pour toute façon, je mange ça et après je vais au sport. Bon, les gars, actuellement à l'Arsao avec ma copine Lucie qui est en train de faire sa série et qui galère. Là, on est au troisième exercice. Franchement, c'est hardcore parce qu'on a chargé lourd. On est à 12 kilos, 12 kilos pour les femmes de Bulgares. Donc ça fait en tout 24 kilos. C'est dur pour nous. Et la musique est horrible. Donc voilà, le petit update. Bon, les gars, on est à Croix actuellement. On vient de se garer avec Elo. Hello. Dernier jour de la semaine avec moi. On va aller chez Abège Solidarité qui est une ressourcerie vers Croix. Je n'ai jamais testé, mais c'est là où Emeline, elle va des fois. Normalement, il y a de tout ce qui est... Ah merde, mon écran est sale. Il y a tout ce qui est vêtements, mais aussi tout ce qui est vaisselle et tout. Alors, je veux vous montrer une maison. À chaque fois, je passe de devant en voiture. Elle est incroyable, les gars. Regardez-moi ça. Tu m'imagines, t'habites là, la grille et tout. À chaque fois, c'est un peu rêvé. Mais je ne comprends pas pourquoi personne ne la reprend. En même temps, ça doit coûter des milliers d'euros déjà le terrain. Et en plus de ça, de tout refaire. Il y a eu un incendie. Et du coup, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la friche de la maillerie, je crois. Et en gros, il y a une ressourcerie au fond. Donc, hâte de voir. En même temps, on teste des adresses. En même temps, on chine. Voilà. Donc, c'est Abège Solidarité. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est mignon, c'est trop noir. Trop chaud pour l'athée, mais ça ne sert à rien. Je ne sais pas si c'est pour voir quoi ton café. C'est trop mignon. Il y a un pantalon Bershka de costume. J'en ai déjà un, mais 3,50, ce n'est pas cher. Deuxième spot. Du coup, Secure Properly or The Love. Hâte de voir si on m'a trouvé des trucs. C'est immense, hein ? Il y a des documents que je voulais. Et avec les petits trucs, c'est trop mignon. On va se récalier. On est à une trop bonne boulangerie, du coup, qui s'appelle Auguste et Ferdinand à Lille. Ce n'est pas trop dans mon quartier, mais à ce qui paraît, cette boulangerie est incroyable. Je n'arrive pas à ouvrir mon charity. Du coup, j'ai pris un charity. C'est quoi ? C'est un genre de téclaté, tu veux goûter ? Et on a pris des petits apropos, tu as dit ? Petit planche ? Ouais. La brioche. Je n'aime pas. Si, ça va. Ça va, c'est quoi ? Ah ouais, moi, petit pain, brioche aussi. Ça va, c'est trop bon. Elle a l'air moins l'asinée. C'est un peu un petit pain, toi ? Mes petits pains, ils sont pur beurre. Et à ce qui paraît, ça fait partie des petits pains les meilleurs de Mille. Les gars, on est samedi et je suis en train de ranger mon linge propre. Je vais devoir aussi faire un tri pour le vide dressing de la semaine prochaine. C'est le 7 dimanche 7 avril. Si jamais, je pense que c'est le jour où je publie ce vlog. Donc si vous le voyez dès ce matin, vous pouvez venir au vide dressing. J'ai déjà fait un gros tri parce qu'il y a plein d'affaires que je n'avais pas vendues sur Vinted que je vais mettre au vide dressing. Mais je vais essayer de refaire un petit tri, genre histoire vraiment de me débarrasser de tout ce que je ne mets pas. Donc voilà. Mais là, c'est le gros bordel. Aujourd'hui, c'est quoi le programme ? Range-moi un peu de maison. Et après, on doit faire des espèces de ladyi-boy que je trouvais faire hier, qu'au final, je n'ai pas fait. Donc, ma travailleuse et le siège NV Galerie. Après, je dois me sécher les cheveux et les lisser, mais je les laisse sécher en Valérie. C'est un petit lunch ce midi. Avec un... Qu'est-ce qu'on mange ce midi, Roderick ? Le reste de quiche courgette feta. Enfin, une petite salade. Attendez, je vais retourner. Petite salade, poupe d'épinards avec coleslaw et des boulettes de pica. Voilà. C'est un peu les restes, mais c'est pas mal. Bon, j'ai fini mes petits DIY. Franchement, trop contente des résultats. Que ce soit la chaise, ça rend trop bien. Du coup, c'est pour NV Galerie. Le petit meuble, pour moi, là, va travailler. Je suis trop contente de l'avoir enfin faite parce qu'elle était dans... Mon salon, depuis genre deux semaines. Et j'avais pas touché. En plus, elle puait. Là, j'ai vraiment tout désinfecté et tout. Je suis trop contente. Voilà. Là, on est fin de journée. Je me pose un peu sur mon tel et voilà. Bon, les gars, je suis actuellement dans la voiture avec Tutur. Et on va au resto ce soir. Donc là, je vais remettre mon crayon à lèvres. C'est le 34 de chez Kiko. Baisse crayon. Baisse crayon rapport qualité prix. Voilà. J'ai mis mon petit bonnet. Je trouvais que ça allait bien avec ma tenue. Je vais vous montrer mon outfit en dentier tout à l'heure. Regardez comment c'est trop mignon par ici. Je viens jamais dans ce coin de Lille. C'est vers Euratek. Et il y a quelques petits restos sympas là-bas. Et nous, on va chez Alien. Montre-nous ton outfit, Tutur. Petite chemise finée par Rosa. 1€. Ton jean, c'est un quoi ? C'est un baggy Bershka. Et les petites converse qu'il a depuis grave longtemps. Voilà. T'as pas froid ? Non, c'est bon. Moi, j'ai ma veste cosse que je mets tout le temps. Mon bonnet acheter à Londres. Ça, c'est vraiment mon outfit de lui. Petit pantalon et petites chaussures. C'est pas beau. Et mon sac ballon de serveur. C'est bon. Les nems sont trop beaux. Maintenant, je vais tester le poulet. Il y a du piment. Korean style. C'est grave mon poulet. Les gars, on est dimanche. Je me suis fait un petit match à mon petit tas de stojo là. Et on va à Prada. Il est où ? Enfin, 10h40. On a pris des petites crâmes comme chez le merveilleux. Du coup, on va manger ça. Salut ! Sous-titrage Société Radio. Bien arrivé à Paris, là on est dans un petit resto que vous m'avez conseillé sur Instagram. C'est un restaurant tunisien où on peut manger genre des petits sandwichs et tout. Ça chauffait bien tout le monde du coup, voilà. Voilà la nouvelle veste en jean d'Arthur. 30 euros, c'est une veste ? Non, non, 25. Ah 25, t'as négocié ? J'ai changé le centre. Mais c'est tout ce que tu fais là. Il est trop spécial. Il est trop spécial. Sous-titrage ST' 501 Musique